Vincent Brunel qui a aujourd'hui ses cartes d'avant. Parce que vous avez vu les 80, c'est la vérité de ce qu'il y a, c'est pas là. Parce que c'était un gros timide, je le sais. Oui, c'est pas bon. Pas tout le temps, mais en fait on le sait, pas toujours. Non, voilà. Donc je me fais la voix de Vincent, d'abord pour vous remercier d'être aussi nombreux ce soir pour venir fêter son anniversaire. En effet, c'est 80 ans. Je voulais simplement dire un petit mot que c'est quelqu'un qui est extrêmement attachant. Qui est, croyez-moi pour ceux qui habitent Aurénie, qui défend, on ne peut mieux son village. Des fois même trop. Des fois même trop. Il est vraiment attaché à Aurénie, pas que, mais attaché à Aurénie. Il est toujours présent quand on a un conseil. C'est bien. C'est ça, j'en as-tu dit ? Non, non, c'est quelqu'un de très attachant, qui correspond tout à fait à l'esprit que veut générer la commune de Bayon. C'est un esprit d'amical, de fraternité, de convivialité. Et on le voit ce soir, vous êtes extrêmement nombreux. Je suis le premier à être surpris que vous soyez si nombreux à venir d'Auxiloué. Je vois qu'il y a des gens de Baudinard. Surtout avec la route que vous avez, je sais, vous allez me le dire, donc j'anticipes. On a là aussi la conseillère départementale, Evelyne Faure, qui a eu la gentillesse de venir ce soir. Mais bon, on sait que vous avez des relations. Je raconterai peut-être comment effectivement la route de Réunier a été refaite. Voilà. Voilà. Alors, au nom de Vincent, je vous remercie. Nous vous remercions d'être si nombreux pour cette soirée que j'espère extrêmement conviviale et à laquelle vous participez et où vous allez certainement vous amuser. Voilà. Merci beaucoup pour lui. Merci. Merci. Merci.